Cette interview vous est proposée par Bonny Automobiles, la force d'un réseau proche de chez vous, partenaire de Recradio. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le tout nouveau président de l'Interclub. Quand je dis tout nouveau, il est fraîchement réélu Thierry Fraisse. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà Thierry, donc une réélection qui s'est faite tranquillement, mais dans le changement, je crois. Oui, disons que ça fait maintenant six ans que je suis président de l'Interclub, à fait deux mandats. C'est vrai que je me posais un petit peu les questions de savoir si je devais continuer. C'est vrai qu'il n'y avait pas un pétor de candidats non plus. On a essayé de se réorganiser un petit peu, il y a des nouveautés dans le bureau. Donc maintenant, on aura un vice-président. Avant, c'était tous les présidents de club qui étaient vice-présidents. Maintenant, il y aura un président, un vice-président du moins, qui fera partie du bureau. Et donc, ce vice-président, c'est Patrick Quinty, qui est président du Bigneron. Voilà, donc on a le président qui reste le même, c'est Mathieu Boivin. On a un nouveau secrétaire, puisque Sabrina avait une souhaitée d'arrêter. Donc, le nouveau secrétaire est Éric Aubry. Donc, on a un bureau de quatre personnes et on a un CHEA qui reste le même avec tous les présidents de club et les membres de chaque club. Thierry, avant de passer aux choses qui fâchent, et il y en a pas mal depuis quelques jours, voire quelques semaines. Il y a quelques-unes, oui. Je voulais juste faire un petit bilan avec toi de cette saison, qui n'est pas forcément terminée, on l'espère, pour l'ASM Clermont-Auvergne, mais qui est terminée au stade Marcel-Michelin. Ça, on en est sûr. Voilà, premier bilan pour toi. C'est un premier bilan que, pour le moment, ce n'est pas une mauvaise saison, on va dire. Au niveau de la Yellow Army, on va dire, c'est pas mal de déplacements qui ont été faits. Dans la Coupe de Brombe, on a eu la chance de faire les déplacements jusqu'à la finale. On est tous d'accord pour dire qu'il manque un petit peu de choses, c'est une victoire. Mais bon, voilà, c'est parti du jeu. Après, maintenant, j'espère que les meilleures choses restent à venir. Il nous reste deux matchs de top 14. On espère deux matchs, déjà. Je voudrais dire qu'on se retournera à la finale du top 14. Voilà, on va voir comment ça va se passer. Oui, donc, on va pousser notre équipe. On va continuer à la pousser. Il y a quelques questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux. Et on va y venir dans quelques instants. Et notamment sur la demi-finale à Bordeaux. J'aimerais attaquer cette série de questions, si tu le permets. Mais on va monter crescendo. On va monter crescendo. La première, c'est Bruno Berton qui me demande. C'est un passionné de rugby. qui est fidèle supporter de l'ASM. Et il souhaite créer un club de supporters en Bourbonnet, en région de Moulins. Et il voudrait savoir comment on fait pour créer un club de supporters et adhérer à l'Interclub. Ah, ben, adhérer à l'Interclub, c'est que ça vient après. Il faut d'abord commencer déjà par créer un club. Bon, on a tous fait, tous les clubs qui sont créés, c'est parti en général d'une bande de copains qui décident de créer un club. Bon, après, il y a un petit loyau qui se forme, des gens qui viennent autour. Et puis, bon, on devient vraiment un club quand on a déjà pas mal d'adhérents et surtout pas mal d'abonnés. Parce qu'on parle beaucoup en abonnés. Donc, après, une fois que ce club a commencé à vivre, voilà, donc l'Interclub, on essaie de le suivre, de l'aider. Et puis après, au fur et à mesure, on les intègre. C'est ce qui s'est passé avec le club de Tournats Botaco qui s'est monté déjà il y a deux ans. Donc, on l'a aidé, on l'a vu évoluer. Et puis, ça y est, il a intégré l'Interclub pour la saison prochaine. Nouvelle question de Thomas. Thomas, qui te demande bien depuis combien de temps tu supportes l'ASM ? Voilà, c'est une bonne question. Je crois que ça fait plus de 40 ans, il me semble, oui. Non, mais j'ai le sens de d'habiter, moi, à côté du stade Marseille-Michelin quand j'étais gamin. Et j'avais la chance de jouer à l'ASM, à l'école de rugby. Donc, voilà. Donc, à cette époque-là, les stades n'étaient pas pleins. Le stade Marseille-Michelin n'était pas plein. Et tous les gamins de l'école de rugby avaient le droit d'aller gratuitement avec sa carte. On avait une carte de membre. Et donc, forcément, j'ai passé tous mes week-ends. Enfin, tous les dimanches à l'époque, je passais tous mes dimanches après-midi au stade. Donc, voilà. Donc, ça fait très 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 longtemps que je suis venu au stade. Question de Camille. Camille qui se demande combien va coûter le trajet aller-retour en bus, Clermont-Bordeaux, si tu as une fourchette de prix également sur les places. Oui, on a commencé, nous, à contacter des autocaristes. Forcément, on a même bloqué des bus. On va dire, en gros, c'est un peu 30 euros. Oui, j'en veux que ça, par personne. Et le prix des places, tu les connais ? Alors, au prix des places, bon, il y a quatre catégories à Bordeaux. Il y a du 20 euros derrière les poteaux. Il y a du 40 euros derrière les poteaux. Il y a 55 euros en virage et 75 euros latéral. Voilà, il y a quatre catégories de places. Donc, il faut en vente. Malheureusement, je ne sais pas qu'un suit. Oui, oui. On va attendre. On va y venir. On va y venir. On va reparler. On monte crescendo. On monte crescendo. Je n'ai pas envie de t'énerver tout de suite. Comment se prépare une demi-finale à une semaine éventuelle d'une finale du Stade de France ? Et c'est une question d'Antoine Copleron. C'est ça, un peu la problématique parce que nous, on est obligés de travailler sur les deux finales. Heureusement, forcément, parce qu'on y est. Mais il faut déjà anticiper la finale. Et c'est un petit peu le cas de tous ces matchs éliminatoires. Que ce soit en Coupe d'Europe ou en Top 14, on est obligés de toujours préparer des matchs que peut-être on ne fera pas. Mais là, c'est pas. Donc, voilà. Donc, nous, on a une finale respecte comme un match. Comme je disais tout à l'heure, il y a des bus qui sont organisés. Nous, c'est la bande de place auprès de nos adhérents dans les clubs. C'est toutes ces choses-là à mettre en place. Et après, c'est travailler sur cet éventuel final. C'est-à-dire, on est habitué à faire des 30 supporters pour monter à Paris. Donc, il y aura des bus. C'est ainsi de suite. Voilà. C'est toutes ces petites choses. Mais bon, on va dire qu'on est un petit peu rodé maintenant. On fait une équipe qui marche bien pour faire ça. Donc, c'est la routine. On va dire. Ludovic se pose la question suite aux incidents. à l'occasion de l'inauguration du stade de Bordeaux avec les Girondins de Bordeaux. Il y a eu un mouvement de foule sur un but. Les grilles ont cédé. Il y a eu des sièges qui ont été cassés. Et Ludovic se pose la question est-ce que la demi-finale aura bien lieu à Bordeaux ? Alors, il a entendu parler de Marseille. Je pense que pour les matchs de rugby, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il n'y a pas de remise en question du lieu. Non. De toute façon, ce serait très dur à remettre en place. Je veux dire, on a tous des billets pour aller dans ce stade. On a tous réservé des hôtels pour aller à Bordeaux. Je ne vois pas comment du jour au lendemain on peut nous amener à Marseille dans un stade qui n'a pas la même configuration. Une commission de sécurité qui va repasser, je crois. Mais à mon avis, parce que la vache aura bien lieu à Bordeaux et dans ce nouveau stade. Il n'y aura pas de problème. C'est vrai que la fête de l'inauguration peut-être qu'il y ait des mouvements sous un peu plus importants. Je ne pense pas qu'au rugby, on ait ces problèmes-là. On va passer au plat de résistance et c'est Bernadette qui nous apporte ce plat de résistance. Bernadette qui est assez active sur les réseaux sociaux et elle pose toujours des bonnes questions. Bernadette Trouchon. Alors, sa question est en deux parties. Quel pouvoir les supporters et les clubs ont-ils face aux diffuseurs et autres sponsors ? Car on rappelle qu'à un tout petit peu plus d'une semaine de la demi-finale, on ne connaît toujours pas la date et l'horaire des demi-finales du RCT et de la SM. C'est la grosse problématique pour nous. Nous, au niveau organisation, c'est pas facile parce qu'on aurait pu avoir une semaine pour organiser tout ça et là, on est obligé d'attendre une semaine sans rien bouger, sans rien faire. Tout ça parce que c'est la Ligue qui organise la demi-finale mais elle a donné le choix de la date et le temps de discuter. Là, c'est un petit peu vraiment dommage et c'est ce qui a valu un petit peu cette semaine parce que c'est bien on sait que Canal a mis des moyens financiers beaucoup au rugby et de là à lui donner le pouvoir de choix des jours de match c'est un petit peu dommage. Jusqu'à l'année dernière, c'était le premier du top 14 qui avait le choix de jouer ou le vendredi ou le samedi. Donc on va dire que ça donnait un petit peu plus de piquants au classement, c'était sympa à ce niveau-là. Après, et puis au point ça permettait de savoir que nous, on savait si on était deuxième d'en jouer le jour qui restait. On n'avait pas le choix. Là, on va être obligé d'attendre des matchs de barrage et tout ça parce que Canal a peur qu'il y ait une confrontation qui soit peut-être un peu moins valorisante pour le vendredi soir comme ils veulent faire un match en printemps, ils veulent y avoir les meilleures affiches possibles. Donc ils vont attendre le dernier moment pour savoir être sûr que ça soit la meilleure affiche. Moi je trouve vraiment un peu dommage parce que quand on a fait votre vie finale, on a quatre clubs qui ont les rites de cas déjà et qui sont les quatre meilleurs clubs français. Donc je ne pense pas qu'il y ait une affiche qui sera plus belle que l'autre parce qu'il y aura plus ça du tour. On est en train de privilégier plus l'audimat de télévision que le remplissage du stade ? Parce qu'on peut se retrouver avec un stade pas à moitié vide mais pas rempli ? Non mais malheureusement c'est qu'ils ont la chance d'avoir pré-vendu pratiquement la totalité des places. Il ne reste que les deux quotas qui restent pour les deux du fialiste à chaque match. Donc on sait qu'ils ont gardé trois ou quatre clubs suivant le choix de chaque club. On sait qu'on aura 4 000 pour cette demi-finale. Donc tout le reste est déjà vendu. Ils ne prennent pas tellement de risques là-dessus. Sauf sur ces 4 000 places de chaque côté qui risquent de... Et nous on sait qu'à chaque fois nous on a le gourmand clairement mais même là les gens ne le font pas. Est-ce qu'il faudra prendre son vendredi ? Est-ce qu'il ne faut pas le prendre ? C'est vraiment normal. Et même les deux équipes barragistes sont désavantagées aussi parce que nous par exemple on va jouer contre le vainqueur de Toulouse ou Yoma. Si ces supporters de Toulouse ou de Yoma savaient que par exemple ils avaient joué le vendredi ils peuvent dans le même temps s'organiser aussi pour organiser des bus pour descendre le vendredi et ainsi de suite. Et là même eux ils sont dans l'embarras autant que nous. Donc c'est vraiment mieux. On se retrouve avec les supporters qui sont encore pris en otage encore une fois. C'est bien malheureux. C'est un peu dommage que vous le dites c'est souvent maintenant. Bernadette a une deuxième question. Comment éviter des années futures de se retrouver à une semaine de la demi et de ne pas connaître l'horaire et la date ? Est-ce que vous allez imaginer vous réunir entre supporters faire une sorte de syndicat pour avoir du poids face à Canal ? Nous déjà en tant que Interclub on l'a fait remonter pas plus tard qu'hier à l'ASM et puis bon l'ASM est dans la même problématique que nous. Que ce soit eux au niveau organisation en vente de billets que ce soit eux au niveau sportif pour l'équipe je veux dire pas savoir le jour c'est toujours embêtant donc on a tous le même problème donc on est tous solidaires sur le sujet c'est pour ça qu'hier soir après l'après-midi on a appelé la digue j'étais avec l'ASM pour appeler mais bon voilà ils nous ont confirmé que c'est le diffuseur qui décidera c'était dans le bille quand ils ont re-signé le contrat avec Canal et donc voilà ça m'a servi quand même mais c'est bon on va 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 je pense pas que la parole maintenant les supporters a autant de pouvoir qu'un diffuseur s'en met loin le club est solidaire avec vous le club est totalement solidaire parce qu'ils ont la même problématique que nous du coup parce que nous aussi au niveau de l'expression sportif ou la vente de billets pour eux tout le monde est en même en même panade alors donc voilà donc on est vraiment solidaires là-dessus puis on a fait remonter en commun avec mes contentements voilà mais malheureusement je pense que ça ne suffira pas bon a priori on n'est pas le seul club parce que bon tout le monde fait la même chose que nous on est tous sur la même engourdance sur ce niveau-là ok voilà donc et bon voilà on essaiera de le redire encore au récent mais bon voilà bon cette année c'est un petit peu rapé mais préparer les choses pour l'année prochaine l'année prochaine parce qu'en plus on l'a tous découvert là on l'a découvert que le fait ma mère c'est tout nouveau avant pour tout le monde dans les têtes c'était le premier qui choisissait son jour mais bon apparemment ça avait changé mais il n'avait dit à personne surtout que l'année prochaine il faudra trouver un stade dispo déjà puisque il y aura l'euro c'était l'euro c'est en plein milieu de l'euro donc il n'y a pas de stade pour le moment on sait qu'un final aura lieu à Barcelone la 2-8 pour le moment c'est pas donc voilà donc il y a beaucoup de problèmes à régler mais bon on va déjà prendre cette saison déjà on verra entendu bon Thierry merci beaucoup Thierry Fresse le président le tout nouveau président de l'Interclub de l'SAOE de nouveau puisque tu viens d'être élu donc tu repars pour une nouvelle aventure avec toute ton équipe nouveau mandat encore un grand grand merci d'avoir répondu aux questions de Rec Radio et il y avait beaucoup d'interrogations de la part des supporters et des supportrices j'espère que tu auras répondu à toutes les attentes et les questions vous n'hésiterez pas encore sur la page Rec Radio également du Twitter s'il y a encore des questions que vous n'avez pas posées ou je n'ai pas posées à Thierry on pourra toujours lui faire passer tu pourras toujours les répondre ils répondent sur la page Facebook voilà merci à vous toutes et à vous tous et passez une très belle journée à l'écoute de Rec Radio Sous-titrage Société Radio